Le salon CE Paris est en effervescence au CNIT de la Défense et on peut même dire qu'il est mouvementé ce salon depuis l'arrivée d'Action Training. Un tout nouvel exposant au salon, à mes côtés, Louis-Marc Marti, le directeur d'Action Training. Bonjour. Bonjour Fabienne. C'est ce qu'on appelle une belle entrée en matière. Vous avez choisi de faire dans la discrétion pour votre première participation au salon. Nous, ça c'est notre mot d'ordre, c'est la discrétion avant tout. C'est ça, vous avez les armes à feu, le GIGN, la totale. Disons que ça c'est la plus petite chose qu'on peut faire. D'accord, ok, on va en parler. D'ailleurs, pour commencer, tout simplement, présentez-nous un petit peu Action Training. Alors Action Training Production est donc avant tout une production de cinéma, spectacle et événementiel. Et donc, nous faisons tout type. En production de cinéma, on produit du long métrage. On s'est d'abord essayé au court métrage, au moyen métrage. Puis là, on va attaquer les premiers longs métrages prochainement. Quand je dis prochainement, il faut savoir que pour faire un film, c'est trois ans. C'est toujours très, très long. Vous êtes sur des projets qui devraient aboutir. Ce n'est pas des projets, c'est simplement des choses qui sont en financement, etc. Mais il faut du temps pour faire un film. Encore de production, c'est l'heure. Et entre temps, nous faisons beaucoup d'événements, d'événementiel, de happening, incentive, de team building pour les entreprises, pour les comités d'entreprise, etc. Vous parlez en message codé, là, je ne comprends rien. Là, vous m'avez un petit peu bluffé, je ne comprends pas. Le team building, en fait, c'est assez courant dans les entreprises. C'est la façon de pouvoir créer une unité de groupe au sein de l'entreprise. Ce n'est pas le team building, c'est avant que vous aviez dit quoi ? Incentive. Alors, c'est quoi ça ? Alors, incentive, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. D'accord, ok. Et donc, l'émotion, ça peut être, par exemple, nous avons la journée du cascadeur. Mais d'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, il y a beaucoup d'émotion. Expliquez-nous exactement ce que vous proposez au CE. Parce que là, comme ça, on se dit, non, mais je n'ai pas du tout envie qu'ils viennent m'attaquer dans mon entreprise. En fait, c'est se mettre dans la peau de personnage. Puisque, comme je vous le disais, nous faisons de la production de films. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer aux entreprises, aux comités d'entreprise, la possibilité de jouer des rôles ? D'accord, on peut se prendre pour Chad Bauer. Pourquoi pas ? Ça peut être très, très réaliste. Donc, ça peut être soit vivre des émotions que peuvent vivre les cascadeurs. On appelle ça la journée du cascadeur. D'accord, donc là, on apprend. C'est un peu une initiation pour devenir cascadeur ? Alors oui, déjà, pour devenir cascadeur, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Je dis une initiation, genre un baptême de cascadeur. C'est même pas un baptême. C'est-à-dire qu'on a mis en place des actions de cascade qui sont extrêmement complexes, mais pour tout public. C'est-à-dire qu'on a prévu tout ce qui est en termes de sécurité, etc. Pour qu'on puisse vivre toutes les émotions liées à ça. Que ce soit pour la torche humaine, pour le deux roues en voiture, pour le dérapage contrôlé, le drift, l'acquis. On peut essayer tout ça ? Oui, non seulement essayer, mais le faire aussi. Ah, c'est génial ! Voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bizarrement, je n'essaierais pas la torche humaine comme ça. Comme ça, je n'essaierais pas, moi. Il faut savoir que la torche humaine, on va vous prendre maintenant tel que vous êtes et on vous fait faire une torche humaine tout de suite. D'accord. La torche humaine, contrairement aux apparences, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Ah bon ? D'accord. Il faut juste avoir une bonne équipe d'extinction et ne pas se disputer avec l'équipe d'extinction. Parce que sinon, vous risquez d'être un peu tout feu, tout flamme. Et donc, ce sont des journées entières que vous organisez pour les CE. Et je sais aussi que ce qui est super, c'est qu'on peut repartir avec son DVD. Oui, absolument. Bon, évidemment, c'est aussi pour nous un moyen de communication supplémentaire puisqu'on offre aux gens en plus la possibilité de se revoir. C'est toujours intéressant. Par exemple, vous voyez, on fait cette interview ensemble. Après, on va pouvoir se revoir, par exemple. Dire, tiens, là, j'ai été bien, là, j'ai été moins bien. Moi, je vais revoir la cascade qu'on a faite. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi, bah oui, vous aurez aussi tout ça. Et donc, c'est aussi le moyen de dire, bah voilà, moi, j'ai fait ça. Tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut être bien. Oui, c'est un moyen de partage un petit peu devant un bon dîner ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, nos clients repartent toujours avec un DVD, avec le making-of, avec le bêtisier aussi. Parce qu'il y a toujours, lié à l'émotion, il y a beaucoup de choses aussi très amusantes. Il y a des ratés, qui sont très drôles. Est-ce que, alors, moi, ça m'amuse, par exemple, ce que j'adorerais faire, j'ai toujours rêvé d'apprendre à tirer au revolver, au pistolet, avec des armes à feu. Ça, je crois que vous le proposez. Oui, on appelle ça le gunfight event. Le gunfight event. Donc, ça, vous le proposez. Mais alors, moi, je suis peut-être un petit peu particulière. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes que ça intéresse à Action Training ? Ah oui, énormément. D'ailleurs, c'est très amusant. Nous avons, la plupart du temps, ce ne sont pas les hommes qui viennent vers nous, mais les femmes. C'est vrai ? Oui. Une femme, parce que, bon, votre ami peut dire, tiens, j'ai toujours rêvé d'être cascadeur. Oui, c'est ça. Vous, pour lui faire plaisir, vous allez nous contacter. On est en disant, tiens, t'as vu être cascadeur. Yézzy. Vas-y, maintenant, débrouille-toi. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, une fois que les gens y ont goûté une première fois, après, ce sont les concubins, les maris, etc., qui reviennent. Et puis, il y a aussi les femmes qui ont envie de partager des choses avec leur mari, leur époux, leur copain. Et ils viennent souvent ensemble. On a même fait des mariages en torche humaine. Ah oui, carrément. C'est arrivé. Ça vaut le coup de prendre une belle robe de mariée, c'est pour finir en torche humaine. Oui, c'est assez amusant parce que c'est un moyen de pouvoir commencer correctement son couple. Alors, j'allais vous demander, est-ce que vous proposez différent par rapport aux autres, mais rien que le concept, il est super innovant. Effectivement, le concept par lui-même, il est complètement innovant dans le sens où on donne la possibilité aux gens de vivre leurs propres rêves. C'est-à-dire qu'on peut réaliser même les rêves les plus fous. C'est ça. Vous êtes surnommé les réalisateurs de l'impossible. C'est pas pour rien. Oui, on nous a surnommé les réalisateurs de l'impossible, effectivement, puisque nous avons certains produits comme par exemple, la machine a remonté le temps. Elle existe. Ah, j'adore. C'est pas pour rien que vous appelez Marty. C'est une bonne référence ou pas ? C'est parti un petit peu de là. Seulement, on a Doc aussi qui est avec nous. Ah, vous avez Doc. Il est en coulisses, on ne l'a pas encore montré. Mais c'est vrai que sur des choses comme la machine a remonté le temps, le client a vraiment l'impression de remonter le temps. Il s'endort dans la machine a remonté le temps, il se réveille, il est au Moyen-Âge. Habillé en armure, etc. D'accord, parce que oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a vu, c'était très contemporain, mais c'est vrai que vous faites aussi les cow-boys, les indiens, vous voyagez dans toutes les époques. Voilà, en fait, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des reconstituteurs. D'accord. D'être complètement là pour le client. Voilà. D'accord, réalisateur de l'impossible, c'est bien ce qu'on dit. Vous portez bien votre surnom. Voilà, mais pour le miracle, on demande un délai quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était avec plaisir. Vous l'avez compris, vous avez besoin d'adrédaline. Vous pouvez vous prendre pour Jack Bauer, Mel Gibson dans l'arme fatale. C'est chez Action Training que ça se passe. Et si vous voulez leur faire un petit coucou, c'est stand B35, c'est ça ? Oui, le stand B35, exactement. C'est bien, vous avez de la mémoire. Merci beaucoup. Merci bien. A plus tard.